Votre programme vous est présenté par Bismarck et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart les amis, donc encore une demi-heure autour de l'automobile. Un mot, on va revenir sur les formules d'abonnement, Catherine, mais il y a quand même un truc parce qu'on parle de production. Donc, je ne dis pas de bêtises, 92 millions de véhicules produits en 2019, 77 millions en 2020, on se disait ça va remonter. Et puis, boum, on va être à 72 millions en 2021, en grande partie du fait de la crise des semi-conducteurs. C'est la quasi-totalité de la crise actuelle, ce sont les semi-conducteurs. Donc, le marché 2021, en temps normal, serait remonté vers 80 millions à peu près. Avec une perspective 2023, on va se rapprocher des 100 millions assez vite, en fait. Dès que le marché se sera nettoyé de la crise Covid et du post-Covid et de la crise des semi-conducteurs, on va retendre à atteindre le volume de 100 millions. On dit un mot de ce qu'ils vivent quand même là, parce que, donc si je comprends bien, vous ne savez pas trop quel stock de semi-conducteurs vous allez recevoir. Non. Et au moment où vous les recevez, vous les allouez à tel modèle, à telle usine. C'est ça. Voilà. De préférence aux véhicules électriques. Et aux voitures rentables. Et aux voitures rentables. Exactement. Les voitures électriques, c'est déjà qu'ils sont rentables. Parce que déjà, ils doivent toujours suivre les directives de la Commission européenne suivant les normes qu'a fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'ils tendent vers ce 95 grammes d'émission de CO2. Et donc, il vaut mieux vendre des véhicules électriques que des diesels. On est bien d'accord là-dessus. Ou même des essences. Et puis, c'est plus rentable. C'est beaucoup plus rentable, en fait. Parce que le véhicule électrique coûte plus cher que le véhicule thermique. Volkswagen a annoncé clairement qu'ils allouaient les ressources de semi-conducteurs à certains types de voitures électriques et rentables au détriment de voitures de grand volume qui perturbent leurs notes de CO2 et leur rentabilité. Ce qui veut dire qu'on va avoir les résultats financiers les meilleurs que l'industrie automobile n'ait jamais enregistrée de son histoire. Oui, mais peut-être avec des problèmes de trésorerie. Parce que ça reste une industrie de volume. Tant que tout le monde ne sera pas Tesla avec la capacité de lever quelques montants que ce soit sur le marché, il faudra faire face aux besoins d'investissement, faire face à pas mal de choses. Et donc, globalement, s'il n'y a pas de volume, il y a des soucis. Aujourd'hui, c'est une espèce de paradoxe. On va avoir des affichages, effectivement, de rentabilité. Malgré des marges à 10-12% qu'ils n'ont jamais connues ? Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années quand Carlos Ghosn disait qu'il visait 5% de marge opérationnelle. Mais bien sûr, je m'en souviens. Mais évidemment. Là, on est au double. Mais oui. Vous n'avez pas posé la question de pourquoi on a cette pénurie de semi-conducteurs ? Oui, enfin, ce n'était pas vraiment mon sujet. Mais si tu veux, Eric, on le sait tous. La tempête parfaite sur les semi-conducteurs, elle a été beaucoup décrite, racontée. Moi, je trouve au contraire que c'est une belle leçon d'avoir voulu gérer un peu trop bien la fermeture des usines, de couper tous les coups et globalement de ne pas anticiper la reprise et de se faire souffler les marchés par d'autres industries, téléphonie, 5G, etc. Ils ont les mêmes problèmes, Eric. Ils ont les mêmes problèmes. Les pénuries, tu les as partout. Les conteneurs qui sont bloqués dans le port de San Francisco. Enfin, bon, il y a juste un truc qui me... Non, 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 mais il y a juste, c'est encore ce qui me fascinait, la leçon industrielle. Parce que, tu l'as dit, Eric, à un moment, tout ça, beaucoup de ces produits sont subventionnés. Donc, tu te retrouves, là encore, donc, décarbonation martiale. J'aime beaucoup cet adjectif, je vais le garder, tu me l'offres, je vais le garder. Décarbonation martiale, ça marche, révolution du côté des ventes, plus de valeurs ajoutées et subvention permanente de la part des États. C'est le modèle de l'économie de notre décennie, j'ai l'impression, qui est en train de dessiner l'automobile. Tu vois ce que je veux dire ? Avec une offre totalement renouvelée. Alors, permanente, je ne suis pas sûr, on n'est pas éternelle. Globalement, pour l'instant, les taux sont bas, le service de la dette est bas. On fait confiance aux États et autres, mais on n'est pas à l'abri. Et là, on ne va pas rentrer dans l'économie monétaire parce que c'est incompréhensible. Mais globalement, on ne pourra pas subventionner, on ne pourra pas offrir des bonus à 6 ou 7 000 euros, jusqu'à 15 000, comme on l'a dit dans certains départements avec le territoire qui aide. Un jour ou l'autre, ça va se tarir. Donc, il faudra que la pompe ait été suffisamment amorcée. Le modèle économique de la voiture électrique, aujourd'hui, pour le grand public, une voiture électrique d'accessibilité sans subvention, il n'existe pas. Si tu rajoutes à la voiture l'alimentation, donc la borne à la maison, j'ai une borne chez moi, parce que j'ai une voiture électrique et une voiture hybride rechargeable, mais l'achat de ces deux équipements mobiles et de la borne, il faut pouvoir se le payer. Ça n'est pas du tout destiné au grand public, au commun des foyers français. Éric, la maison décarbonée sans subvention, ça n'existe pas. Le sujet, j'entends ce que tu dis, Éric, mais le sujet, et là encore, l'industrie automobile est en avance de phase, c'est l'économie décarbonée est-elle accessible pour les consommateurs ? Pas sûr du tout. Non, pas sûr. Et donc, les subventions publiques vont peut-être devoir être permanentes. Oui, c'est vrai. Il faudra changer les assiettes fiscales. Voilà. Mais en tout cas... Une révolution fiscale. Oui, exactement. L'industrie automobile, je trouve, en avance de phase, nous pose cette question. Petite précision pour suivre ce sujet-là. En fait, au 1er janvier 2021, on s'est aperçu que le parc automobile français avait augmenté. Donc, on atteignait 40 millions de véhicules à peu près, en grosso modo, je vous l'ai fait à la louche. Et en fait, ce ne sont pas des véhicules neufs qui sont venus alimenter ce parc, mais ce sont des véhicules de plus de 15 ans. Ça veut dire que pendant la pandémie, pendant la crise sanitaire, pendant qu'on était confinés, en fait, les Français ont ressorti des vieilles voitures, des voitures de plus de 15 ans. Passionnant. Et là, on rejoint aussi cette espèce d'acceptation sociale, en fait, de la décarbonation. Les Français, la majorité des Français n'auront pas les moyens d'acheter un véhicule électrique. C'est ce que j'appelle l'avanisation du parc, ma chère Catherine. C'est-à-dire qu'à la Havane, quand Cuba et les États-Unis sont fâchés, la frontière a été fermée. Ils ont gardé leurs vieilles voitures, ce qui fait que les Cubains ont une collection de voitures des années 50 absolument incroyable, extraordinaire. Et bien, cette avanisation qui s'est passée à Cuba, elle va se passer chez nous, avec des voitures qu'on va garder de plus en plus longtemps. Et même les écolos disent aujourd'hui qu'il vaut mieux garder une vieille voiture parce que produire une nouvelle voiture génère plus de CO2 que ça n'en économise. Donc on va arriver à un parc qui va devenir de plus en plus vieux, avec de plus en plus de vieux diesel, vieille essence, vieille voiture essence, qu'il va bien falloir alimenter en carburant. Et ça va être intéressant aussi sur le plan de la distribution. Absolument passionnant et ça commencera parce qu'à un moment, les décisions martiales, c'est Jean Covici qui dit quand tu auras le feu à la forêt de Fontainebleau, à un moment, voilà, on bougera. Et les décisions martiales commenceront, tu as parfaitement raison, par l'automobile. Donc revenons sur l'abonnement. Alors il se trouve que c'est Clotilde Delbos qui est la directrice financière de Renault qui, je crois aussi, a dirigé ou dirige encore la filiale mobilité. Dirige, mobilise. Dirige, comment ça s'appelle ? Mobilise. Mobilise, voilà. Et qui dit justement, donc cette augmentation générale du prix des voitures, alors générale mais aussi du fait du choix qui est fait par les constructeurs, de réserver ça ou de réserver les semi-conducteurs aux voitures à plus forte marge, va peut-être permettre d'avancer sur de nouvelles offres. C'est ça dont tu veux parler. Exactement, ce sont les offres d'abonnement mais qui existent déjà en fait, qui commencent à émerger un petit peu partout. En fait on le voit bien. Quelle différence entre l'abonnement et l'allocation longue durée ? Alors l'allocation longue durée en fait elle se base, ce que disait Eric tout à l'heure, elle se base sur une valeur résiduelle. C'est-à-dire qu'on va estimer un loyer en fonction de la valeur que la voiture aura dans 3 ou 4 ans en fait. Voilà, on se dit voilà la voiture dans 4 ans, elle vaudra 60% de son prix du neuf. Donc à partir de là, sur mes 4 années en fait de location, je calque mon loyer. Voilà, je calcule, c'est assez basique, enfin je ne suis pas mathématicienne mais c'est assez simple en tout cas pour les professionnels de le faire. Sur l'abonnement c'est autre chose parce que là on va payer une somme fixe et notamment un des premiers en Europe à avoir lancé l'abonnement, c'est l'Inkenco. C'est le constructeur chinois en fait qui a décidé de calquer pour 500, vous dépensez 500 euros par mois et vous avez une voiture. Mais on ne vous dit pas que vous avez une voiture neuve, vous avez une voiture. Mais j'ai une voiture chez moi. Chez vous, vous la rendez, vous avez un préavis comme Netflix, c'est-à-dire que vous payez au moins le mois et puis quand vous en avez marre vous la rendez. Oui c'est ça, mais je ne suis pas obligé d'aller je ne sais pas où chercher une voiture le jour où j'en ai besoin. Vous payez 500 euros, vous l'avez. La différence fondamentale entre la location longue durée et l'abonnement, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que l'abonnement, comme tu l'as dit Catherine sur Netflix, tu veux l'arrêter, tu as 30 jours de pay à vie, tu rends Netflix, c'est terminé. Enfin tu résilies ton abonnement et là tu résilies ton abonnement chez l'Inkenco ou chez les autres qui commencent à se lancer dans cette démarche. Ou je change de voiture. Ou je change de voiture ou parce que j'ai déménagé, j'ai besoin d'un autre type de voiture, donc je vais changer mon contrat. Alors cette flexibilité, aujourd'hui elle n'existe pas vraiment, elle est en train d'apparaître. Cette capacité à louer la mobilité dont on a besoin en fait, en fonction de son lieu d'habitation et de son usage. C'est pour ça que j'apporterais peut-être, mais sous forme de question, une subtilité. En fait c'est du leasing réversible, ce dont on parle là. Ou flexible. Flexible. Mesdames, Messieurs, voilà le leasing réversible. Désolé. Ça nous manquait. Parce que le cran d'après, et ça posera la question des ruptures de charges que tu mentionnais, c'est là en semaine, je suis essentiellement en transport en commun ou en vélo, etc. Et puis le week-end peut-être une petite voiture. Et puis l'été, et ça c'est vieux comme le monde, et l'été, quelque chose d'un peu plus costaud pour mettre la planche à oile, les enfants, les poussettes, etc. Et c'est ça que tout le monde vise, et c'est le premier qui arrivera à faire ça. Parce que ça aussi, ça fait, alors, père de famille nombreuse, n'est-ce pas ? Quatre enfants, effectivement, le prototype du gars, moi, qui a la grosse bagnole, qui dort toute la semaine, et même parfois le week-end, dans un jardin. J'ai la même. Voilà, tu as la même. Quinze ans qu'on nous promet ce que tu viens de décrire. Ça paraît pas compliqué à faire, et pourtant ça ne se fait pas. C'est très cher, mais c'est très cher, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Parce que ça coûte très très cher, en fait. Il faut l'immobiliser. Tout le monde va vouloir le petit cabriolet pendant les week-ends de l'ascension, voudra le monospace pour aller en vacances l'été, et le 4x4 pour aller à la montagne l'hiver. Tout le monde a les mêmes demandes au même moment. C'est impossible à résoudre. Et donc ça veut dire que le constructeur est obligé de gérer un stock de dingue pour répondre à la demande. Ingérable. Et s'il faut payer les gens pour t'apporter la voiture là où tu es, au boulot, à la maison, c'est le modèle économique ? En fait, jusqu'à présent, on avait le modèle de la location longue durée, bien connu, avec ALD, avec Lisplan, avec Arval, etc. On avait le modèle de la location courte durée, très connu également, avec Avis, Aert, Eropcar, etc. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est engouffré de quelques temps, mais c'était assez anecdotique, en fait, la location moyenne durée, qui correspond justement à ce système d'abonnement, où on se dit, je prends une voiture, de préférence pas neuve, parce que ce sera beaucoup plus rentable, je prends une voiture d'occasion, justement, qui ne roule pas assez, et puis je vais calculer, en fait, son taux d'utilisation. Pour que ce soit rentable, il faut que cette voiture roule, en fait, 80 ou 90% de son temps. C'est le même système économique et la même formule économique, j'allais dire, que le loueur courte durée. Il ne faut surtout pas qu'une voiture dorme sur un parc de stationnement. Et le véhicule d'occasion permet ça, en fait, et c'est ce que fait l'Incanco. Vous allez rendre la voiture, j'en veux plus de votre voiture, 500 euros, j'arrête mon abonnement. Cette voiture-là, elle ne va pas repartir après dans un système de vente sur le marché de l'occasion, elle va être relouée à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, elle sera tout le temps utilisée. Et là, l'équation économique devient... Un mot, un mot, parce qu'on avance. Pas oublier les systèmes, pardon, pire tout pire. La voiture qui dort, il y a peut-être quelqu'un pas loin qui aimerait bien l'utiliser. Ça te ferait gagner un peu d'argent, lui, ça lui en ferait économiser. Ça n'a pas encore basculé. On a des startups qui se sont lancées là-dessus, il y a 4-5 ans. Il n'y a qu'un modèle qui fonctionne à date. C'est quoi ? C'est Wicar qui a été racheté puis revendu par la SNCF, c'est ça ? Absolument. Voilà, par exemple. Oui, non, c'est... Ils n'y sont pas arrivés, la SNCF. Comment ils s'appellent ? Drive-E. Drive-E, il y a des moments, pareil. Alors, ça fonctionne en location court. Avec des petits boîtiers qui te permettent d'ouvrir la voiture, etc. Virtuo, avec le déblocage à distance. Mais tout ça, ça fonctionne de façon... C'est intéressant. C'est marginal par rapport à l'économie globale. C'est jusqu'au jour où il y a un truc dans le contexte, économie, technologique, réglementaire, qui fait que ça bascule. Justement, peut-être, des décisions martiales pour décarboner massivement et des gens qui, comme on l'a dit, n'auront pas les moyens de s'équiper. On t'obligerait à l'ouer de la voiture. Voilà, on t'obligerait en fait à l'ouer de la voiture. Alors, attends... J'allais juste rajouter un truc. On ne va pas y arriver, les gars. Il y a quelque chose économiquement qui s'est passé. Ça va dans le sens de ce que tu attends. Que tu sais pas sur quoi je veux aller. Vas-y, vas-y. Tu as vu que Europe Car avait été racheté par Volkswagen. Ce n'est pas totalement anodin. Qu'un loueur courte durée soit racheté par un constructeur, et en l'occurrence celui-là, c'est totalement... La lecture qu'on doit en avoir, c'est que cette capacité à faire de la mobilité de courte période rentre totalement dans la stratégie des constructeurs. C'est super intéressant. Et c'est Renault qui est notamment un prix départ dans BP. C'est exactement tout ça. Alors, donc, Link & Co, vous avez parlé de Link & Co, c'est ça ? Donc, chinois. Et la Chine, alors ? Pareil, ça fait 15 ans qu'on me dit, ça y est, la voiture chinoise débarque ! Non, ce n'est pas la Chine, c'est la voiture chinoise en Europe. La voiture chinoise débarque. J'ai l'impression de réécouter Calvet qui jouait avec les Japonais. Tu te souviens ? Calvet. C'était le péril japonais. Et il avait raison. Hein ? Ils sont arrivés, les Japonais. Oui, oui, oui. Justement, j'attends les Chinois. Ils ne sont pas là. Il faut être patient. Ou pas. Mais globalement, si, il y a des voitures produites en Chine qui arrivent. Voiture électrique de Renault. Ça s'appelle Spring. C'est une boutade. Mais bon. Ça avait été une saine colère d'Éric Saint-Frizon. Oui, mais il a raison. Il a raison. Et tu as vu, juste petite parenthèse, c'est intéressant, parce qu'elle va peut-être rentrer dans le débat présidentiel, cette dacia fabriquée en Chine. Je n'ai pas vu ça. Il se trouve que la question est posée, parfois, par des journalistes. Est-ce qu'il faut obliger Renault à rapatrier sa dacia électrique fabriquée en Chine ? Ce n'est pas choquant. Non. Voilà. Donc, question intéressante. Il y a une industrie française. Bah, voilà. Et alors, plus sérieusement, MG, Airways, CRS, merci. Link & Co. Qui sont en arrière. Link & Co. Attends, attends. Donc, reprend, reprend. MG. MG, c'est une marque qui a repris l'ancienne marque. Qui roule en Europe aujourd'hui. Qui est vendue aujourd'hui en Europe. Qui est distribuée dans des concessions françaises. Absolument. Airways, qui est une autre marque qui avait, dans un premier temps, décidé de ne pas avoir de réseau de concessions. Et de s'appuyer sur des centres auto. Feuvert, en l'occurrence. Neuroto ATO, en Allemagne. Qui, finalement, développe son propre réseau. Souhaite le développer. Alors, les volumes, je te vois venir, sont, pour l'instant, anecdotiques. Mais oui, voilà. Les têtes de pont en Norvège sont bien là. Ils testent en Norvège. Mais en Norvège. Oui, mais alors... 5 millions en Norvège. Ils ont beaucoup appris. Les véhicules commencent à bien se regarder. Le Airways, c'est un joli véhicule. S'il coûte moins cher, qu'il offre la même qualité, et que tout le monde n'a pas la fibre patriotique que vous semblez avoir et que j'ai au niveau économique, eh bien, ça peut finir par marcher. Non, mais ils sont arrivés cette année, en fait. Ça fait même pas. Donc là, il se passe quelque chose. Mais non, parce qu'avant, comment il se passait quelque chose ? Celui qui a racheté Volvo, Gilly, c'est ça ? Oui, Gilly. Qui a racheté Volvo. Il y a SAIC. Moi, je me souviens de Laurent Burel, toujours le même, qui me parlait de la puissance. Donc, c'est le constructeur de Shanghai, SAIC. Ils n'ont jamais débarqué, en fait. Alors, ils sont très centrés sur leur marché à eux. Alors, pour le coup, en Chine, aujourd'hui, les constructeurs chinois sont en train de prendre une position extraordinairement forte. Et on ne les voit pas chez nous. Les NIO, Byton, j'en oublie, il y en a 20, des constructeurs de voitures électriques en Chine. 20. C'est ça. Et c'est vrai qu'ils ont un milliard de consommateurs. Ils ont un milliard 300 millions. Un marché de 30 millions de voitures. Ils sont en train d'essayer de satisfaire leur marché interne avant de partir à l'externe. Et comme on a la gentillesse, avec nos subventions européennes, de financer intégralement le développement de la recherche chinoise sur les voitures à batterie, parce que c'est eux qui les fabriquent quand même. Il ne faut pas l'oublier. Et bien, ils vont utiliser nos subventions, développer la technologie, qu'ils vont nous revendre après. Donc, le cercle est extraordinairement vicieux, extraordinairement vicié, puisque, au final, l'ensemble des mesures qui sont prises chez nous servent une industrie. Et c'est l'industrie chinoise. Aujourd'hui, si tu fais la recherche... Mais l'Airbus des batteries, alors ? On a l'Airbus des batteries. Il y a eu une réaction. On a Stellantis d'Ebler. 450 gigawatts. Gigawatts, pardon. 450 gigawatts de capacité électrique de batterie sont produites chaque année sur la Terre. 20 gigawatts sont produites ailleurs qu'en Chine et en Corée. Oui, mais ça commence. 20 sur 450. C'est énorme. C'est colossal. Avant qu'on les rattrape, c'est juste impossible. Et en Europe, il y a Stellantis qui a des projets. Avec Daimler. Avec Daimler. Il y a 2-3 projets, mais on parle de quelques gigawatts. Il y a Tesla aussi, quand même. Oui, mais Tesla, en Chine, a une capacité de production de batterie qui est bien plus supérieure que ce qu'ils vont faire à Berlin. Donc, au final, il faut savoir que tout ce qui est fait aujourd'hui pour promouvoir l'électrique fait la promotion de la technologie de l'ingénierie chinoise. Tu nous redonnes ton 450 gigawatts. De production de génération électrique par des batteries aujourd'hui. Une vingtaine ailleurs qu'en Chine et en Corée. Et c'est le même ordre de grandeur sur les capacités de recyclage. Les capacités de recyclage installées en Chine sont 10 fois, 20 fois, 30 fois supérieures à celles qu'on a en Europe. Et je ne précise pas que le cobalt, le manganèse, l'ensemble des minéraux qui sont nécessaires à la production des batteries sont principalement détenus par des entreprises chinoises. Juste pour appuyer, là où l'Union européenne se tire encore une fois une balle dans les deux genoux, j'allais dire tant qu'à faire, autant y aller carrément. En fait, ils sont en train de travailler sur un mécanisme d'ajustement de carbone aux frontières. Et donc, ils vont taxer tous les produits et les matières premières, les pièces et les produits semi-finis qui vont entrer sur le territoire de l'Union européenne, mais pas les produits finis. Donc, ce qui pousse à la délocalisation. Enfin, on va voir. La messe n'est pas dite là-dessus parce que les Allemands ont un vrai problème avec ce sujet quand même. Donc, il pèse un petit peu dans le cours des décisions européennes. N'oublions pas que c'est le premier exportateur du monde. Enfin, c'était. Il a envie de le rester. Donc, il est sûr qu'une taxe carbone aux frontières de l'Europe amènera des mesures de rétorsion. Bon, bref. Mais effectivement, tout ça est passionnant. Ces retards sont angoissants et inquiétants, mais c'est aussi une chance de rien de se réaliser. Globalement, on sait où il faut aller si on veut correctement rien de se réaliser. Le plan, on l'a. C'est le plan 2030. Tu veux dire les taxes aux frontières ? Ça, c'est une autre question. Ah oui, parce que là, tu ouvrirais un débat passionnant d'ailleurs. Mais le protectionnisme protège-t-il ? Moi, je ne le crois pas. Non, je parlais de la capacité de production des batteries géolocalisées chez nous. avec des bons mix énergétiques, par ailleurs, on n'en a pas parlé. Et puis, celle du recyclage. Un mot là-dessus, puisque de relocalisation. C'est-à-dire, donc, Macron qui dit, je veux 2 millions de véhicules fabriqués en France. C'est ça, hein ? Aujourd'hui, il y en a... Électrifiés. 2 millions de véhicules électrifiés. Électrifiés, fabriqués en France. Moi, je veux être riche. Aujourd'hui, il y en a quoi ? Un 6, un 7, ça, à peu près. Un peu moins, même. Cette année, un peu moins, mais sinon, on est à un virgule. Donc, Renault a l'air très volontaire pour y arriver. Stellantis, beaucoup moins. Enfin, PSA, beaucoup moins. Comment est-ce que vous voyez le truc ? Il y a eu une occasion à saisir de relocalisation industrielle, là ? Quand on annonce un plan, quand on est président de la République, quand on annonce un plan, il faut un minimum d'ambition. Donc, ça, c'est un petit peu normal. Ça paraît beaucoup, pour le coup. C'est effectivement très ambitieux. Ça veut dire qu'il faudra en exporter, parce qu'on aura plus de millions de véhicules vendus en France. Il faudra en exporter en Europe. Moi, je trouve que c'est le bon niveau d'ambition. Et il faut former 500 000 personnes qui savent aujourd'hui fabriquer des moteurs thermiques, des fondeurs, des emboutisseurs, des mécaniciens, qu'il va falloir former à d'autres savoirs. 500 000, tu pousses le bouchon un peu loin, là. Il n'y a pas 500 000 gars dans les fonderies. T'as raison, en Europe. En Europe, oui. Mais ça veut dire qu'il va falloir quand même reformer des dizaines de milliers de gens. Une dizaine de milliers. Non, non. 10-15 000. Non, non, non. La PFA, en fait, la plateforme de l'automobile, estime que le passage du thermique à l'électrique va coûter entre 50 000 et 100 000 emplois. D'accord. En France. En France. D'accord. Et on n'a pas parlé de la prévente, toujours pas. Et globalement, le mécano qui est sur un diesel depuis 30 ans, on ne le fait pas devenir un ingénieur soft pour le contrôle de la batterie. Donc là aussi, il y aura un souci. Ou de la voiture autonome. Et de toute façon, il y a beaucoup moins d'heures d'entretien sur un modèle électrique que sur un modèle thermique. De toute façon. À part les plaquettes et les pneus, les balais d'essuie-glaces, on ne va pas changer grand-chose dessus. Donc ça va bouleverser aussi toute la partie avale. Ça va être lourd. Oui, oui. Et là, c'est pareil. La perte d'emplois, en fait, au niveau de la partie avale, elle est estimée à 50 000 emplois aussi. Bien. Et les banques, alors ? Dernier truc, là. La Société Générale, donc, qui devient leader européen, enfin qui veut devenir leader européen de la mobilité. Ça m'a passionné, cette histoire. On est en ce moment sur des mouvements massifs d'hybridation. Vous allez dans le même genre, même si ça n'a rien à voir. Mais MERSC, donc le premier armateur du monde, et CMACGM qui se mettent à racheter des compagnies de fret aérien. C'est quand même très spectaculaire. Mais alors, la banque et la mobilité, ça va encore plus loin en termes d'hybridation. Donc qu'est-ce qui se passe ? Pas vraiment, parce que BNP possède Arval, Société Générale possède ALD. Donc ils sont des loueurs longue durée, ceux-là, c'est ça. Mais c'est un métier de financier, en fait. CGI Finance appartient à la Société Générale aussi. Là, c'est de la LOA ou du financement automobile. C'est LLM pour BNP ? C'est LLM pour BNP. Crédit Agricole possède Viaccel Soffinco. Donc toutes les banques ont toujours eu des filiales spécialisées dans le financement automobile, à particulier ou à professionnel. Ça, c'est une constante depuis la nuit des temps. Ce qui est nouveau, et c'est ce que tu décris, c'est que la consommation locative de la voiture, comme Eric le disait tout à l'heure, est en train d'augmenter, de la voiture neuve, où on est à la moitié des consommateurs particuliers qui consomment leurs voitures en leasing, mais de la voiture d'occasion aussi, ce qui est nouveau. Il y a cinq ans, il n'y en avait quasiment pas. Aujourd'hui, on est à peu près à 15% des ventes de voitures d'occasion qui sont financées en LOA. Et c'est un des territoires de plus forte croissance dans le financement en France. Et puis, l'abonnement dont parlait Catherine tout à l'heure, la consommation moyenne durée ou cette consommation alternative de la mobilité, elle va nécessiter une nouvelle forme de financement. Et pour revenir à la Société Générale, parce que je les connais un tout petit peu, comme tu le sais, si tu regardes l'offre aujourd'hui avec ALD, loueur longue durée à professionnel, CGI Finance, loueur et financeur de voitures à particulier, que tu te souviens que Société Générale a racheté Réseau Car, une plateforme digitale de vente de voitures d'occasion en France, que tu mets tout ça en perspective et que tu t'intéresses au fait que dans un ménage français, le deuxième poste de dépense, c'est l'automobile, alors si tu es banquier, cela peut valoir la peine de regarder comment tu peux fabriquer de la nouvelle valeur avec l'univers auto abordé d'une nouvelle façon. Donc c'est plein de sens, et le rachat, ou en tout cas l'annonce d'un éventuel rachat de l'ISPLAN par la Société Générale, fait partie des grandes manœuvres normales. Juste pour bien montrer l'importance du truc, si effectivement il y a le rachat, c'est un néerlandais, c'est ça l'ISPLAN, qui est numéro 1 aujourd'hui européen de la location longue durée. C'est entre Arval et LLD, c'est un gros lourd. J'ai regardé vite fait, donc si ça se fait, un tiers de la valorisation de la Société Générale, ce sera l'automobile. Et de la même façon, c'est un peu ce qui était le fil rouge, c'est l'automobile en avance de phase sur l'ensemble des secteurs. L'hybridation va concerner l'ensemble des business, l'ensemble des secteurs, et il faut vraiment que les chefs d'entreprise regardent autour d'eux à 360 comme tu viens de le faire, pour voir s'il n'y a pas des extensions, qui en fait, il s'agit d'accompagner le client encore un peu plus. C'est ça l'histoire. Puisque tu disais, deuxième poste de dépense, le premier c'est le logement, la banque finance mon logement, souvent, si je suis propriétaire, et donc derrière, elle va continuer à m'accompagner sur l'automobile. En fait, vous prenez un leasing pour tout. Oui, l'économie de l'abonnement. L'économie de l'abonnement. Si vous faites une véranda, que sais-je encore, vous modulez votre leasing. Et je reviens quand même sur l'abonnement, en tout cas cette location moyenne durée, parce que cette nouvelle façon de consommer sa mobilité, qui n'est pas encore là de façon industrielle, le jour où elle arrive, comme le dit Eric, seules les banques sont capables de le financer. Parce qu'il faut porter, c'est pas les constructeurs, une problématique qu'on n'a pas décrite tout à l'heure, quand tu parlais des stocks portés par les constructeurs. Ils ont des banques les constructeurs, les captives, elles sont très efficaces. Moi, à une époque, je travaillais pour un constructeur américain. Quand la note du constructeur a été dégradée par les grandes agences de notation mondiale, le coût d'emprunt de l'argent du constructeur s'est détérioré sensiblement. Et donc, ses capacités à financer ses propres voitures s'est détériorée dans la foulée. Donc, on est dans une équation qui n'est pas forcément gagnant-gagnant. Donc, les constructeurs peuvent avoir intérêt à avoir des partenaires extérieurs capables de suppléer leurs capacités. Et donc, ils abandonneraient leurs captives. Ça s'appelle les captives. C'est les banques des constructeurs. Non, parce qu'en fait, une captive aujourd'hui, si tu la consommes pour financer ta consommation, c'est bien. Mais si tu consommes les capitaux qui sont dedans pour financer les stocks, tu as un problème. Tu n'as plus assez d'argent pour tout faire. D'accord. J'étais en train d'imaginer une fusion entre une banque et un constructeur. Ben, non, sérieusement. Non, mais évidemment. Ben oui. Évidemment. Peut-être. Ça a du sens. Un jour. Il nous reste trois minutes. Juste un mot quand même, parce que vous êtes des amoureux de l'automobile. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé modèle, on n'a pas parlé carrosserie, on n'a pas parlé face avant. Enfin, j'en sais rien. Il y a des choses à attendre là-dessus. Parce qu'à un moment, on allait vers une sorte de banalisation de l'objet. Et puis, j'ai l'impression que le design s'est réveillé. Je peux juste te dire. Hier, j'ai découvert la Genesis Hyundai. Genesis, c'est la marque haute gamme de Hyundai, qui était censée être vendue qu'aux Etats-Unis, qui était en train de s'installer en Suisse. Allez voir ce que c'est qu'une belle voiture. Aujourd'hui, on est encore capable de fabriquer des belles voitures, y compris avec des moteurs thermiques, à destination du monde entier. Donc, oui, la belle voiture est toujours là. Et elle passe la toise commission européenne des 95 grammes au kilomètre ? Pas du tout. Je pense qu'il s'en fout totalement. Ah oui, mais ça, tu ne peux pas donner ça en exemple. Ce n'est pas possible. Un exemple ? Genesis. Genesis, ok. C'est un thermique. Oui, c'est un thermique. Oui, d'accord. Oui, parce que, pardon, il y a quelques temps, une voiture électrique, elle n'avait pas le droit d'être belle. Je ne sais pas pourquoi. Ils avaient abandonné le design sous prétexte de l'électricité. On commence à avoir des belles voitures. Moi, j'ai travaillé pour Kia, Kia EV6. C'est ce que j'allais dire. Il manque peut-être un peu d'objectivité, mais franchement, quand je l'ai vu arriver... PSA nous a fait un truc. La première électrique de PSA, mais ce n'était pas possible. C'est exactement ce que tu disais. Les gars, on doit monter dedans, quand même. Soyez sérieux. Voilà. Une Nissan Note, tu n'as pas envie de la garder longtemps. Je ne veux pas qu'on le voit avec. Non, il y a de très belles voitures. Je ne veux pas qu'on le voit avec. Ça revient. Et Kia, en reprenant cet exemple-là, Eric, je suis totalement d'accord, on voit la révolution du design qui s'est opérée chez Kia, notamment, avec cette nouvelle voiture, en fait, qui est impressionnante. Oui, superbe. Je n'ai plus l'impression de voir une Kia, quoi. C'est vraiment autre chose. Il y a vraiment une nouvelle dynamique qui se crée. Il y a un observatoire bien connu d'une autre banque. Vas-y, tu peux le citer. Oui, on est bien. Voilà, donc je dois tenir secret, puisque la couronne de presse aura lieu dans quelques semaines. Mais on parlera de ça. Et puis c'est Flavien Neuvi, on le connaît très bien. On va inviter Flavien au mois de décembre. Au mois de décembre. Voilà, rendez-vous est pris. J'allais juste rajouter un truc, c'est une Ferrari, par exemple. Ferrari n'a pas de plan d'électrification de ses moteurs. Ferrari fait partie de ses marques historiques, mythiques, V12, V8, qui n'a pas de plan d'électrification annoncé massif. Il y a quelques petits modèles, mais les moteurs thermiques vont rester. On va se faire rattraper par la patrouille. Eric, j'ai vu sortir d'un garage dans la banlieue ouest, parce que forcément, une Porsche électrique. Mais tu ne peux pas savoir l'effet. C'est-à-dire, tu as quand même Porsche, quoi. C'est-à-dire, tu as la masse, et ce truc se propulse sans faire un bruit. Et là, tu te dis, tu es sans doute dans... Waouh ! Franchement, c'est un effet basse. On ne mettra pas la casse, les vieilles dames. Il a raison, Eric. Il y aura toujours... Ce sera ultra marginal. Les carburants de synthèse, tu les as cités à un moment, je crois. Oui, c'est lui qui les a cités, les vieux carburants. Non, carburants de synthèse. Carburants de synthèse. Et on pourra faire rouler nos belles vieilles voitures. Et Catherine, ce sera le mot de la fin. Oui, n'oublions pas juste que c'est uniquement dans l'Union européenne que les véhicules thermiques seront interdits. Le reste du monde pourra continuer à rouler en thermique. Oui, mais oui, mais... Et toi, tu dis... Oui. 17% du marché mondial qui interdit quelque chose. Donc, les 83% restants... Donc, baissons les bras, surtout ne faisons rien. Arrêtons tous les efforts. Continuons, Stéphane. Continuons en gardant présent à l'esprit qu'on est dans quelque chose de composite pour l'avenir. On n'est pas quelque chose de monolithique. C'était passionnant, les amis. Si vous voulez bien, on se revoit dans 6 mois, par exemple, pour faire le point sur tout ça. Et puis nous, on se retrouve demain sur Bismarck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada